France Bleu, France Bleu, Melle, France Bleu, Melle, 10h-11h, en cuillet ensemble, Emmanuel Bordeaux, Franklin Jouanis. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, on partage pour vous des recettes ce matin avec Emmanuel. Nous recevons Pierre de Bosque, éleveur de bœufs de Rouges et des Prés à Ruy, en Champagne. On en apprendra un petit peu plus sur l'origine de cette race. Et on aura aussi Laurent Richer, qui est chef du relais Henri IV à la Flèche, et qui nous proposera des recettes ce matin, Laurent Richer, qui réalise un rêve d'ailleurs en reprenant ce relais à la flèche. Je pense qu'on va se régaler ce matin Emmanuel. Sans problème. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous. 02-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu, Melle. On a deux passionnés autour de la table et ça, ça va être formidable. Ça va être une belle rencontre, vous ne vous connaissez pas évidemment tous les deux. Pas encore, mais ça va vite monter dans les tours, je peux vous le dire. Parce que Pierre, on l'a déjà reçu, Laurent, vous venez régulièrement dans cette émission. Pierre de Bosse, la rouge des Prés, ça c'est une bête magnifique, vous en élevez. Vous connaissez Laurent, la rouge des Prés ? Oui, en plus elle est belle déjà. Déjà c'est une très belle vache. Et moi j'adore, un peu moins connue, si je peux me permettre, que certaines autres races de bovins. Mais hyper intéressantes à travailler avec une structure, une fibre. Et un persillé extrêmement intéressant. Moi j'adore cette race. Voilà. Alors le persillé, ça ne veut pas dire que la rouge des Prés a des brins de persil dans le nez. Non mais il faut le dire aux gens, c'est important, vous savez. Non, non, ça veut dire qu'il y a un bon gras qui se distille comme ça dans la viande. Et ça, c'est ça qui va donner tout le goût. Alors c'est vrai qu'il y a la charolaise, on en parle, la charolaise, la charolaise, mais il faut aller sur ces races à viande un peu plus secrètes, j'ai envie de dire. Ça, des races à faible effectif, on en dénombre quand même quelques-unes. On peut dire la charolaise, la limousine, mais il y a aussi beaucoup de races à faible effectif qui sont plus typiques à un terroir, je dirais. Qui reste, mine de rien, elle s'appelle la rouge des Prés. Mais l'AOP, c'est l'AOP Mène-Anjou, donc c'est une race qui est principalement présente dans le Mène et l'Anjou. On n'a pas inventé grand-chose. Après, si on prend la Partenay, est-ce qu'il y a aussi une race à faible effectif ? Elle est principalement présente dans le Partenay. Donc il y a quand même quelques races qui gardent leur typicité grâce au terroir, en fait. Qui sont toujours là avec le terroir. Complètement, je suis complètement d'accord. Moi, une race que je connais un petit peu, qui est la Salers, par exemple. Où là, on n'est pas sur des grosses productions non plus. Une viande là, qui est justement, le persillage est pratiquement inexistant. Et on est souvent sur des viandes qui ont beaucoup de goût. Et parfois, malheureusement, qui sont un tout petit peu fermes. Donc il faut bien, c'est des viandes qui aiment la maturation. Mais j'aime bien la spécificité de certaines races. Et j'adore travailler certaines races de viande. On a la blonde d'Aquitaine aussi. La blonde d'Aquitaine, c'est extraordinaire. Elle est très très belle aussi. La Normande, il y a des races mixtes aussi, qui font du lait pour la viande. La pinouare, qu'on élève un tout petit peu en Sarthe. C'est autre chose. Voilà, tout ça, on découvre toutes ces spécificités. Laurent, évidemment, on va cuisiner tout ça, aujourd'hui, comme d'habitude. On a proposé quelques recettes. Moi, j'ai proposé le tataki. Ça envoie de plus en plus sur toutes les cartes. Voilà, version un peu japonaise, japonisante du bœuf. Et puis, vous, vous allez nous faire du mijoter, de la brochette, de la pièce du boucher. C'est ça. Oui, voilà. L'intérêt d'aller sur plusieurs parties de la bête. Très bien. Joannique, on va se retrouver dans un instant. On revient dans un instant, justement, avec nos deux invités. On parle recettes, cuisine ce matin. Et aussi de la race de la vache de Rouget, qui a, sauf erreur, été créé en 1830, je crois, par le comte de Rouget, à l'époque. 10h11. Emmanuel Bordeaux. Franklin Joannique. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mer. Et on cuisine ensemble, ce matin, avec Pierre de Bosque, éleveur de bœuf rougé, de près de Ruy en Champagne. Nous en apprendrons plus tout à l'heure sur cette race. Et aussi, on reçoit Laurent Richer, chef du Relais Henri IV. Et nous allons parler recettes de cuisine, aujourd'hui, avec des mijotés, des brochettes, et de quoi faire d'une pièce de boucher, aujourd'hui. On commence par quoi, Laurent ? Peut-être le mijotage ? Oui. C'est pas mal, ça. Parce qu'on va aller de ce qu'il y a de plus long en cuisson, et puis on va revenir par le... Je voyais bien ça comme ça, mon bébé. Très bien, oui, oui, tout à fait. On va mettre en valeur les magnifiques bêtes de pierre. Parce que moi, j'aime beaucoup travailler, justement, ce genre de race de viande. Celle-ci, et puis d'autres, bien sûr. Mais j'aime beaucoup travailler là-dessus. Surtout, aujourd'hui, les races à viande sont, encore une fois, à mettre à l'honneur. Il y a des éleveurs qui font des gros, 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 gros efforts. Et avec... C'est pas facile du tout. J'y vais, j'ai été voir. Il faut aller... Des fois, il y a des portes ouvertes. Allez-y. C'est vraiment intéressant. Très bien, 14 mai prochain, Gaït de Bosque, à Ruillet, vous pourrez découvrir tout. On fait juste la petite parenthèse avant le début de votre recette. On va pouvoir... Vous allez accompagner les gens dans les herbages. On va voir ce que mangent les animaux, dans quelles conditions ils sont élevés. Ça, c'est important. Ramenez les gens dans les prés. C'est ça. C'est le but de remontrer aux gens vraiment notre travail de tous les jours. Regardez comment les bêtes sont élevées. Et pour que les gens réapprennent tout ça au fur et à mesure. Qu'ils comprennent que le steak, il n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Certes, la viande rouge a un prix. Certes, elle est beaucoup décriée dans les médias. Enfin, pas tous les médias, bien évidemment. Mais... Vous êtes bien aussi, Pierre ? Les médias, je me rapproche, je regarde la vidéo. Ah oui, c'est bon. On est bien. On est pas bien, ici. Allez, je vais venir. C'est ce qu'il faut faire. Attendez. Non, mais aujourd'hui, bien comprendre que sur le territoire français, il n'y aurait plus d'élevage. Donc, plus de vaches allaitantes, comme moi, j'élève. Que les gens viennent voir, ils imaginent chez nous, sans vaches. Ce serait moche. Voilà. On est bien des paysans, on cultive le paysage. Après, vous scultez le paysage aussi. Ça, c'est hyper important. Bien sûr. Parce que quand on voit certains projets aussi, vous avez raison, c'est souvent décrié. Mais quand on voit les projets de ces vaches en stabulation, qui vont rester dans le hangar, avec des 200, 300 bêtes, voilà. Sauf que là, elle broute l'herbe, cette herbe, elle a un terroir, elle a un goût, et elle amène un goût aussi à la viande. Et il n'y a pas que le steak haché dans la vie aussi. Il faut aussi travailler. C'est une bête complète. Le pâturage enrichit la terre. Pierre, c'est vrai. Bien sûr, il y a un équilibre. C'est hyper important. Après, on s'en va sur des friches, etc., si ce n'est pas fait. Donc, c'est vraiment dommage. Et Pierre, est-ce que l'on pourra voir la rougée de près, justement ? Ah oui, il n'y a pas de problème. Il y aura un petit jeu de mise à poids. Donc, on mettra une vache dans une petite case et les gens pourront estimer le poids. On pèsera la vache à la fin de la journée. Et il y aura un panier garni. C'est une vache, ce n'est pas un taureau. On verra. Les taureaux, ils battent tous les records en rouge des prés. On n'en a pas encore à ce stade-là. Il y a des 1, 2, 1, 3, sur certains taureaux rouge des prés. Alors, la porte ouverte, pour rappeler, ce sera dimanche 14 mai, à partir de 10h jusqu'à 18h. Donc, autant en profiter quand même. Ce sera indiqué sur la nationale Le Mans-Laval, après, entre châssis et jouets. On mettra les premiers panneaux. Il y aura les premiers panneaux pour découvrir l'AOP Ménanjou. Laurent, la recette mijotée, on prend quelle partie de l'animal, tiens ? Là, je pars sur du gîte et du plat de côte. Je prends deux morceaux de viande, dits de deuxième catégorie. Oui, c'est parce que c'est les bas morceaux qu'on appelle ça ce qui est faux. C'est des morceaux, on va dire, un peu plus fermes que d'autres. Mais c'est des morceaux aussi nobles que du filet de bœuf ou de l'entrecôte. Et avec ceux-ci, on va les découper en gros cubes, on va dire. J'aime bien ces deux parties parce qu'il y a une partie qui va être légèrement, comment dirais-je, musculaire, sans gras du tout. Et l'autre partie qui va être un petit peu plus grasse. J'aime bien ce... On va s'alterner sur deux parties de l'animal. Tout à fait. Donc ces morceaux de viande découpés en cubes, on va les faire revenir dans une grosse cocotte, qu'on ait bien de l'espace pour que tout le monde ne se monte pas dessus et que tout le monde soit coloré de la même façon et uniformément. Quand c'est légèrement coloré, on va ajouter des oignons émincés. Vous y allez, vous recouvrez pratiquement la totalité de vos morceaux de viande qu'on va faire revenir également. Et là, moi je vais prendre du cidre sartois. D'accord. Dans un premier temps, quand j'aurai fait revenir mes oignons avec la viande, je vais légèrement singer. Singer, c'est le phénomène ou le mot culinaire pour dire qu'on va mettre un peu de farine sur la viande et ensuite l'enrober de cette farine. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux, etc. Et le petit gras qui a rendu la viande et que vous avez mis au départ va faire son travail et va faire une amalgame avec la farine. Et va bien envelopper l'ensemble. Ensuite, on va mouiller avec du cidre sartois. Oui, c'est super. Et là, on va monter à 3-4 fois le niveau de la viande que l'on a dans son récipient. Et là, on est parti pour minimum 2 heures de cuisson. D'accord. Minimum. Très bien. Deux heures après, on va ajouter des carottes qu'on aura émincées. Beaucoup encore là. Ça va être le légume principal de ce plat. Ça va être la carotte. Et qu'on va mettre là encore pour une grosse heure de cuisson. D'accord. Grosso modo, à 3 heures de cuisson, on devait être à peu près près. C'est simple. Vous prenez un couteau, vous plantez votre couteau dans le morceau de viande et il doit ressortir tranquillement sans que vous l'aidez à ressortir. D'accord. Là, on est à peu près cuit. L'idéal, c'est que quand vous êtes comme ça et que le couteau ressort, vous le laissez de côté et le lendemain, là, vous mettez en chauffe et vous servez derrière. C'est juste extraordinaire. Une petite devilleur de réchauffe. Il faut attendre une journée. C'est mieux. La viande pompe un petit peu tout ce jus, tous ces arômes. Et le lendemain, il y a une diffusion des saveurs qui est multipliée, on va dire. Très bien. Ça donne faim. On revient dans un instant avec nos invités. Une autre recette de la part de Laurent Richet. Puis, on présentera aussi des produits du GAC de Pierre de Bosque. Et on cuisine aujourd'hui avec nos deux invités. Laurent Richet, chef du relais Henri IV à la flèche et Pierre de Bosque, éleveur de bœuf rougé des prés. Qui nous présente effectivement des ventes directes de produits à la ferme. Et justement, tout à l'heure, Emmanuel, vous êtes en train de manger. C'est pour ça que j'ai un peu buté sur le prix France Bleu Mène, le Mande Pop Festival 2017. Ça se fait pas, c'est de parler de la bouche pleine. Mais quand c'est bon, qu'est-ce que vous goûtez là ? Je tourne, c'est pas très radiophonique. Mais effectivement, on a des petits plats, des pots qui nous auraient été apportés par Pierre. Avec du bourguignon, du silicone carnet, de la sauce bolognaise. Là, je suis en train de goûter la rillette de bœuf. Allez-y, Franck-Plin, taper dedans. Je n'ose pas. On voit le résultat. Elles sont très très bonnes. Des rillettes extraordinaires, 100% bœuf. Et là, le produit Pierre est juste magnifique. Alors, vous faites faire. C'est pas vous qui faites à la ferme. Exactement. Donc, on est dans un collectif d'agriculteurs. On pratique tous les mêmes prix en vente directe. Donc, en fait, l'objectif principal, c'est bien sûr de vendre de la viande fraîche. Et donc, comme on sait tous que quand on travaille du frais, c'est assez difficile pour la chaîne du froid. Donc, certaines semaines où les ventes sont un petit peu moins bonnes, ça nous permet d'équilibrer nos produits en les mettant en conserve. Donc, on réalise pour ça des conserves de rillettes bourguignon, chilicone carnée, hache de bœuf, terrine de foie. Et la liste n'est pas terminée, j'espère. Laurent, avec ça, tout de suite, idée de recette. Comme vous, je pensais tout de suite à faire une sorte de parmentier avec ça. Avec une belle purée. La rillette de bœuf, là, il n'y a pratiquement rien à faire. On prend cette rillette, on la fait légèrement chauffer, juste légèrement. Et là-dessus, on va prendre une bande de feuilletage. On va mettre notre viande dans un plat qui va aller au four. Dessus, comme une tarte tatin, exactement la même chose. Et là, vous mettez votre bande de feuilletage sur cette rillette, vous la passez au four. Vous ressortez, vous démoulez, évidemment, comme on démoule une tarte tatin. Là, à côté, vous avez fait un petit jus de bœuf, avec, si vous avez, quelques petits champignons. Mori, là-dessus, c'est juste fabuleux aussi. Et puis, c'est fini ! On prend deux, trois feuilles de salade qu'on vient d'aller chercher chez notre vendeur de légumes qui vient de la couper, un petit peu de rougettes ou des choses comme ça. Et voilà, et là, vous faites un plein divin de roi. Moi, je ferai un parmentier aussi avec une belle purée de pommes de terre. Oui ! Voilà, on met au fond, je rajouterai peut-être quelques petits oignons et chalottes, peut-être plus avec ça. Oui, 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 tout à fait. On fait fondre tranquille, on rajoute les rillettes de bœuf, on met la purée dessus, éventuellement un peu de parmesan, une petite 20 minutes au four avec 2-3 noisettes de beurre pour que ça grille au-dessus. On serait bien aussi, là, à l'heure enrichée. Manu, on va travailler tous les deux. On va ouvrir une annexe au mort du relais Henri IV. Ça va être le heureux relais Henri V. Je ne sais pas s'il a existé, Henri V. Voilà, on peut créer, quand on a des beaux produits comme ça, des belles viandes. Et puis, Laurent voulait insister aussi sur le fait qu'il faut aller sur... C'est ça, l'entrecôte, tout ça, c'est bien. C'est comme dans le port, le filet mignon, mais il n'y a pas que ça dans l'animal. Bien sûr que oui. On va justement sur ces viandes moins chères, pour la ménagère, on équilibre sur une semaine, on équilibre nos menus. Tout est là. Il faut arrêter d'acheter des barquettes de carottes râpées à 20 euros le kilo. Il faut faire à manger. Ce n'est pas plus long qu'autre chose, c'est de l'organisation. On travaille sur de la viande comme ça, on va sur de la rouge, on va sur des viandes comme ça. De temps en temps, je sais qu'il y a des viandes qui sont moins chères que celles-là, mais ça n'a rien à voir. Faites-vous plaisir, une semaine vous mangez du bœuf comme celui-là, comme de la rouge, et puis le lendemain vous faites une petite omelette avec des oeufs de la ferme. Et on équilibre là sur une semaine des menus. Et ça c'est très important. Et il n'y a pas trois heures à passer à faire cette recette-là. C'est le départ. Ensuite la cuisson est assez longue, mais après on l'oublie pratiquement, sans trop l'oublier non plus, sur le feu doux et point. Et bien voilà, très bien. On va profiter de cet instant musical pour goûter les produits de Pierre De Bosque, éleveur de bœuf rouge dépré. Il nous a apporté pas mal de choses à manger. Je suppose que Jonathan veut aussi, on va en profiter. Dans un instant on revient sur France Bleu Mène. Et on cuisine ensemble ce matin avec Laurent Richer, chef du relais Henri 4 à la flèche, et Pierre De Bosque, éleveur de bœuf rouge dépré à Ruy en Champagne. Alors la rouge dépré, elle est reconnue au niveau européen. C'est ça. Donc en fait, quand on est dans la zone de l'AOP, donc la zone de production de l'AOP, donc un terroir avant tout, on peut protéger. Donc en fait, quand on a des rouges déprés, et quand on est dans la zone, on peut, si le cahier des charges est respecté, produire la viande AOP Ménanjou. D'accord. Alors est-ce qu'on peut la trouver un peu partout en France, cette race ? On la trouve principalement dans la région des Pays de Loire, il y a quelques bassins de production, surtout autour de Metz. D'accord. Qu'est-ce qu'elle mange dans le cahier des charges de l'AOP ? Alors nous, notre cahier des charges de l'AOP, pour moi, le principal critère, c'est un hectare d'herbe par vélage. D'accord. Quelqu'un qui fait aujourd'hui les exploitations, ça ne baisse pas, le nombre d'exploitations baisse, donc forcément, on a tous un petit peu plus de vaches. Donc si on prend un exemple, comme moi, j'ai 100 vélages, j'ai plus de 100 hectares d'herbe. D'accord. Ah, elles ont de quoi se battre et manger, vos bestioles. Elles bougent, oui. Elles profitent bien. C'est pour être sûr qu'il n'y a pas de surpâturage, et l'alimentation est principalement à base d'herbe, donc on est plus sûr par rapport à la couleur de la viande, aux qualités organoleptiques de la viande. Et elle reste combien de temps en pâture, tout simplement à manger comme une vache doit manger ? Je vais partir à l'inverse, je veux dire qu'il faut, sur le cahier des charges, sauf vraiment grosse intempérie, il ne faut pas qu'elles soient plus de 5 mois enfermées. D'accord. Donc là, sur la saison d'hiver, elles ont été combien de temps ? Moi, c'est décembre, janvier, février, mars. D'accord. Et elles mangent quoi alors quand elles ne sont pas auprès ? Moi, quand elles sont à l'intérieur, c'est 100% du foin. Ah bah d'accord, tout simplement. C'est de l'herbe ou du foin, et après l'hiver, donc... Donc vous ne donnez rien en plus, il n'y a pas de céréales en plus ? Un petit peu de céréales d'exploitation, une fois qu'elles ont vélé, pour avoir assez d'alimentation pour pouvoir nourrir leur veau. D'accord. Donc là, ça passe par quoi ? C'est du blé ? C'est de l'orge de l'exploitation et du tourteau de colza qu'on achète. D'accord. Et l'alimentation sans ogème. Voilà. Pas de soja et tout. Ah non, c'est colza principalement. Pierre, vous êtes éleveur, producteur, vous faites de la vente directe à la ferme. Comment vous organisez votre semaine ? Elle commence à peu près comme tout le monde le lundi, et on finit souvent le dimanche. Bravo ! C'est bien, ça, comme réponse. Il y a une phrase que... Comme à peu près tout le monde. Nous, on est entrepreneur, on a nos horaires, il faut le dire. Quand on n'est pas salarié, je ne suis pas obligé de commencer à 8h et de finir à 18h30 le soir. Il y a certains jours où je commence plutôt que 8h et je finis plus tard que 18h30. Donc, notre gros moment de travail, c'est l'éveillage. Donc, c'est l'hiver, quand les vaches sont rentrées. Donc là, c'est sûr que... Parce qu'en fait, il faut tout leur amener. On leur donne d'abord les granulés, après on leur amène le foin, après il faut les pailler, il faut faire l'éveillage, il faut s'occuper des petits veaux. Beaucoup de surveillance. On a les caméras pour surveiller. Maintenant, on est quand même beaucoup aidés, par la technologie, comme dans tous les métiers. Et aujourd'hui, comme là, ce matin, je me suis levé, il était 7h, j'ai été voir toutes mes vaches qui étaient dehors et puis voilà, après je suis venu là. C'est pas non plus... Enfin, il y a des périodes de boulot, de gros boulot et puis... Voilà. C'est ça, voilà. On va faire un peu moins de recettes aujourd'hui, mais c'était hyper important d'écouter cette semaine de travail. Et puis de toute façon, si on peut dire quelque chose, c'est qu'on est lié. On est lié quand on aime les bons produits. Là, en l'occurrence, Pierre fait des bêtes extraordinaires. On est absolument lié. Moi, sans le produit, je suis rien du tout, quoi. Mais moi aussi, c'est important de dire... Moi, je peux très bien faire une très bonne viande, mais s'il n'y a pas les conseils, ou alors l'idéal, c'est de vendre au restaurant ou de vendre directement au client, comme on fait aujourd'hui, et d'expliquer notre produit, comment on le cuisine. Parce que tu peux très bien faire un bon produit, mais si elle achète la ménagère, elle achète un super rôti, et qu'elle met dans la cocotte minute, t'as beau faire un super produit, je veux dire, à la fin... Cette émission sert à ça. C'est un ensemble. Les amis, on se retrouve dans un instant, parce que ça avance vite, là. Et justement, Pierre nous présentera son travail le dimanche 14 mai, de 10h à 18h, au Gaïc de Bosque. On en reparlera tout à l'heure. Il y aura aussi toutes les informations sur France Bleu Mène. Et on cuisine ensemble ce matin avec Pierre de Bosque, éleveur de bœuf rouge et dépré, qui nous présente effectivement sa porte ouverte, je vous rappelle, le dimanche 14 mai, vous pourrez admirer tout son travail, déguster les bons produits de la ferme, mais aussi voir de près cette race de bœuf. Et nous avons aussi ce matin Laurent Richer, chef du relais Henri IV à la Flèche, qui est tombé dans la marmite à l'âge de 13 ans, meilleur apprenti de France. Et vous allez nous proposer une recette. Oui, tout à fait. Pour poursuivre, on va faire une recette simple, parce que là, il y a des beaux jours qui arrivent avec une brochette d'onglet de rouge. Ça, c'est juste super. Alors, la recette se fait, on la commence 5-6 heures avant, ou la veille, mais 5-6 heures avant, c'est plutôt pas mal. On fait ça en début d'après-midi, et puis pour manger le soir, on met deux verres à moutarde d'huile dans un plat assez large. On va mettre une petite poignée de baies roses. On va mettre 3-4 traits de viande ox, deux petits traits de balsamique et du poivre mignolette. D'accord. Là-dedans, on va mettre nos morceaux d'onglet. Alors, je précise juste une toute petite précision. Je ne fais pas mes brochettes avant de les mettre dans la marinade. Je mets mes morceaux de viande dans la marinade, et ensuite, au dernier moment, je les prends parce que là, ils sont complètement enveloppés de cette marinade. Cette marinade va permettre de donner un petit goût, et puis de légèrement aromatiser votre brochette. C'est très sympa. Même presque l'attendrir légèrement, mais de toute façon, sur la viande à pierre, il n'y a pas de problème, elle est tendre au départ. Sur le barbecue, après aller-retour. Et après, aller-retour sur le barbecue, et c'est fini. Pas de surcuisson. Toujours pour le bœuf, si vous l'achetez, vous le mettez au réfrigérateur, vous le sortez 2, 3, 4 heures avant, parce que sinon, ça sera froid à l'intérieur, et c'est dommage, il faut toujours sortir la viande. Pierre De Bosque, on peut trouver vos produits transformés dans une boutique éphémère, au Mans, c'est bien ça ? C'est ça, à côté de la cathédrale. Voilà, à côté de la cathédrale, vous cherchez un petit peu, il y a des très bons vins de Janières aussi, sous la houlette de Gaétan Cruchet, qu'on salue, et qui nous écoute ce matin. Très très bien. 14 mai, on vient à partir de 10h chez vous, c'est bien ça, et puis Laurent, vous êtes ouvert tout le temps en ce moment, c'est le beau jour qui revient. On ne va plus fermer, au mois de juillet-août, on ouvre 7 sur 7, là jusqu'à présent, on a encore fermé le lundi, mais sinon, tout le reste de la semaine, on ouvre midi et soir. Merci à vous deux. Merci Laurent, merci Pierre, et on vous retrouve Pierre, pour cette porte ouverte dans votre exploitation. Emmanuel, on cuisine ensemble demain samedi aussi, vous nous emmenez où ? Oui, aux frontières de la Mayenne, presque chez l'ennemi. Non, je rigole, vous savez, les Sartois, vous les connaissez, avec une très belle adresse, qui s'appelle l'Auberge de la Grande Charnie, et un chef qui est installé depuis à peu près 6 mois, il vient de Chartres, ce monsieur a été vice-champion du monde de pâté en croûte. Mais demain, on va s'intéresser à une petite recette de porc délicieuse, et il nous fera, il nous proposera le riz au lait de sa grand-mère. Pas mal ça, à demain 10h. Ça va être bon, ça donne encore faim ça aussi. France Bleu, France Bleu, même.